Bonjour les enfants ! Alors je m'appelle Jojo et je vous présente Sophie. Sophie ? Sophie ! Oh mais où est-elle ? Je vais la chercher. Ne bougez pas les enfants. Bonjour ! Alors je me présente, je m'appelle Sophie et je suis avec mon copain Jojo. Jojo ? Mais où est-il ? Je vais le chercher. Sophie ? Sophie ! Jojo ? Jojo ? Sophie ! Sophie ! Ah tu es là ma chérie, dans mes bras ! Non ! Quoi ? Tu ne m'aimes plus ? Si, mais mon papa ne veut pas que j'aille avec toi au bal. Oh ne pleure pas, ça va s'arranger ! Ah ! Derrière toi ! Oh mais ne t'inquiète pas, c'est un gendarme, il est là pour nous protéger ! Non ! C'est mon papa ! Ah ! Sophie ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas que tu sortes avec ce garçon ! Ah ! Mais papa ! Papa, pourquoi tu fais ça ? Parce que je suis ton père qui doit m'obéir ! Non, je fais ce que je veux ! Imbécile ! Mais, mais, t'es qui toi ? Moi, je suis Pascal le Grand Frère ! Pascal, éducateur. Les adolescents difficiles, ils connaissent. Papa, arrête de frapper tout le monde ! Dégage-toi ! Papa ! Je fais ce que je veux ! Quoi ? Papa ? Un requin ! Un requin ? Un requin en pleine forêt ? C'est pas possible, il n'y a pas d'eau ! Oh ! Non ! Ce n'est pas un requin comme les autres ! C'est un crocrodine requin ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Voilà, Julie ! Allez, dégage ! Bravo, fiston ! Tu nous as sauvé la vie ! Tu mérites une récompense ! Tu peux aller danser avec ma fille ! Youpi ! Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse ! Sur le pont d'Avignon, on y danse tous en rond ! Vas-y, frère, c'est bon, ils sont partis, tu peux venir ! Attends, sans déconner, je vais me barrer, j'en peux plus ! Mais attends, frère, attends, ça te plaît pas ? Mais attends, ça fait dix fois qu'on fait le même truc, là, c'est super nul ! Ah ben, tu t'attendais à quoi ? C'est ça, guignol ! Oh, voilà, les enfants, vite, faut se préparer ! Non, non, je me barre, je me barre ! Non, non, allez, stopper, une dernière fois, j'ai une idée ! Ah, vas-y, une dernière fois, j'ai une idée ! Ok, super ! Bonjour, bande des petits bâtards ! Ah, ouais, je serai un, tranquille ou quoi ? Tranquille ! Et en fait, j'ai une mauvaise nouvelle, frère ! Ah ouais, quoi ? Mon daron, il peut pas nous prêter sa camionnette pour la gay pride ! Oh, le bâtard ! Oh, calme-toi, c'est mon daron ! Ah ouais, excuse, bon, t'inquiète, on va trouver une solution, on a qu'à aller se balader sur les Champs-Elysées ! Oh, c'est quoi, ça ? Quoi ? Derrière toi, là ! Oh, un petit garçon qui s'est perdu ! C'est pas un petit garçon, c'est Jérémy Michelec et je vous m'en ronge ! Oh là, oh là, les jeunes, on se calme, ceci est un contrôleur de police, contrôleur de police ! Alors, vous allez gentiment écartez les jambes, on va procéder à une fouille au corps ! Ok ! Attention, monsieur agent ! Derrière vous, un dragon ! Ouais, c'est ça, prends-moi pour un coup, je sais très bien que c'est pas le nouvel an chinois ! Non, c'est pas un dragon comme les autres ! C'est un dragon frigide par jaune ! Oh, truc de ouf ! Oh, truc de ouf ! Mais dis-moi, Ryan, pourquoi elle le mange ? À mon avis, elle l'a pris pour le flic des village-pupons ! Oh, je dis, à nous de jouer ! Tiens, mange ça ! D'accord, gloup, 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 gloup ! C'est un haricot, c'est un haricot magique ! Mais ça fait quoi ? Non, attends, tu verras ! Oh, là, là ! Oh, là, là, là ! Voilà, c'est trop cool ! Alors, alors, pigide, on fait moins la maline ! T'as toujours pas compris ? Un pour tous ! Et tous pour le mariage pour tous ! Bah ! Ouais, c'est trop cool, ton truc ! Et dis-moi, ça dure combien de temps ? Ah, pas très longtemps ! Ah, les jeunes, merci beaucoup ! Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous remercier ? Bah, en fait, on n'a pas de véhicule pour la Gay Pride ! Et puis, si vous en avez bien un, nous dépanner ou un truc comme ça, quoi ! Un véhicule ? Bah, figurez-vous que j'ai exactement ce qu'il vous faut ! Oh, Michel ! Michel, viens voir ! Oh, un vrai char ! Ça fait zizi ! Bang ! Bang ! C'était les lascargays ! C'était leur soixante-douzième passage ! Joli travail, les garçons, avec ce sujet imposé ! Théâtre de marionnettes pour enfants ! Revu et corrigé par les lascargays ! Allez, à vos télécommandes, les amis ! Il va falloir noter cette prestation, cette performance même des lascar ! Ils sont en tournée dans toute la France, prochainement à Lille, à Nice, à Yer et même à Metz ! Alors, qu'est-ce que ça nous donne du côté des notes ? Jean-Marie Bigard ! 19 ! Michel Dernier ! 18 ! Il y a Isabelle Mergault qui se cache derrière sa feuille, je crains le pire au niveau de la note, ça dit quoi ? Oh bah, ça va à 15 ! Et enfin Laurent Routier ! 18 ! Ben alors, Isabelle, qu'est-ce qui s'est passé Isabelle ? Ça vous a pas plu ? Mais c'est pas ça, mais eux, ils m'ont beaucoup manqué quoi ! Ah en vrai ? Mais oui, parce qu'à un moment donné, je m'ennuyais un petit peu ! J'ai trouvé que, à la ligne, enfin, c'était presque trop politisé, trop dans l'air du temps, ce qu'on entend et tout ! Voilà, ça m'embête un peu, j'en ai marre, qu'on parle toujours du mariage gay, de Fouzy de Barlow, tout ça ! Quoi toi aussi ? Moi j'ai retiré un petit point pour ça ! Ah oui ? Et donc, eux m'ont manqué quoi ! Michel Bernier, 18 ! Moi j'ai trouvé ça assez culotté, en fait, de faire une première et une deuxième partie ! Et puis d'abord, je voulais les saluer, parce que c'est pas évident de faire le métier de marionnettiste ! C'est un vrai boulot quoi ! Enfin, voilà ! Et c'était assez culotté de faire les deux parties comme ça ! Moi ça m'a plu, parce que j'ai trouvé qu'il y avait vraiment du travail, il y avait du texte, c'était rigolo, c'était mignon ! Et moi je me suis dit, tiens, aussi peut-être les gens qui font des... parce que moi j'emmenais beaucoup mes enfants aux guignols avant ! Et je me dis, peut-être qu'il faudrait qu'ils changent un peu ! Mais vous, c'était les vrais guignols, c'est Guillaume de l'info ! Moi j'ai eu les deux ! Oui, c'est ça ! Il y en a un qui m'a fait deux enfants d'ailleurs ! On se méfie pas ! Comme qu'on se méfie pas assez quand on est aux marionnettes ! On parie honnête ! On parie honnête ! Bien sûr ! C'était drôle, ils se moquaient, sans se moquer des spectacles pour enfants, et c'était vraiment très réussi ! Et après, quand ils sont arrivés sur le banc, qui bon... En fait, moi je pensais là qu'ils allaient partir vers autre chose, et pas nous refaire un deuxième spectacle ! En fait, il y avait trop de sketch en un seul sketch ! Parce que c'est vrai que c'était bien aussi la deuxième partie, mais c'était autre chose encore ! Voilà, il y avait trop de choses dans un... Mais c'est normal, on est tellement contents de les revoir ! Tout de suite, de toute façon ! Merci ! En tout cas, nous on s'est vraiment bien amusés à faire les marionnettes, c'est vrai que c'est un vrai travail quoi ! De faire des marionnettes, c'est pas... Je rejoins Michel, voilà ! On voudrait remercier d'ailleurs notre metteur en scène, Luc Sansoni, avec qui on a travaillé pour ce sketch ! Merci, voilà ! Pour terminer, Jean-Marie Ligard, vous avez mis 19, c'est la meilleure note ! Oui, parce que moi je vous ai adoré, franchement, vous avez été... vous avez fait un très très beau travail ! C'est vraiment du boulot ce qu'ils ont fait ! Vous avez rendu ça très très bien, moi ça m'a ému ! J'ai regardé ça avec un cœur d'enfant ! Et je vous ai trouvés formidables ! Voilà ! Merci ! Bravo les mecs ! On vous l'a juste rajouté ! Bienvenue ! Allez-y ! Que figurez-vous que le 7 mai à Toulouse, on enregistre le DVD du spectacle ! Donc c'est un petit message à tous les Toulousains et toutes les Toulousaines ! On a choisi Toulouse, pourquoi Toulouse ? Parce que c'est la Ville Rose ! La Ville Rose ! Voilà ! Donc n'hésitez pas à venir pour l'enregistrement du DVD ! Voilà, ça va être une grosse fête ! Bravo les garçons, on fait le total des notes usurie pour ce passage ! Jean-Marie Ligard, ça fait 70 points ! Et à ses 70 points, ouais ! Jérémy, deuxième info aussi, une info de dingue, une info de malade ! On sera au Festival d'Avignon cette année encore ! Et voilà, tout le mois de juillet ! Et on est super contents de retourner au Festival d'Avignon, voilà ! Et à ses 70 points, nous allons donc rajouter bien sûr la note du public ! C'est parti ! 70 plus 17, 87 points ! Prêt ! Pour découvrir toutes les exclusivités de notre chaîne YouTube, plein de contenu inédit, c'est très simple, il vous suffit de vous abonner et de cliquer là, ici ! Facile, non ?